Bonjour, nous sommes en 2018 dans l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées au dialogue entre les religions et aussi à l'étude de ce que sont les différentes religions. Je voudrais voir dans cette vidéo, est-ce qu'il est possible d'être à la fois chrétien et gnostique. L'idée de cette vidéo m'est venue de par un entretien sur internet et je dirais d'abord qu'il faut préciser ce que j'entends ici par « gnostique » parce que la « gnose » qui veut dire en grec « la connaissance » a eu plusieurs sens au cours de l'histoire. Le sens que je veux regarder, c'est évidemment le sens religieux, cette autre religion qu'on appelle les « gnostiques » et qui sont en fait l'équivalent des Manichéens ou des Cathares un peu plus tard au Moyen-Âge. En effet, chez les pères de l'Église, le mot « gnose » a sens, l'interprétation de l'Écriture. On parle de « gnose » interlinéaire quand les pères commentent l'Écriture et écrivent quelque chose à côté ou entre les lignes du texte biblique. Et puis il y a le sens religieux, à savoir cette religion particulière qui, vers le IVe siècle après Jésus-Christ, a envahi quelque part l'Orient, l'Orient chrétien. Mais je dirais que ce n'était pas le seul envahissement. Il y avait toutes sortes de conceptions que les Grecs appelaient des hérésies, c'est-à-dire des choix, des conceptions sorties du christianisme effectivement, mais qui choisissaient ici ou là une interprétation qui n'était pas celle orthodoxe de l'Église catholique. « Orthodoxe » en grec veut dire « la droite louange ». Et on doit nous, catholiques d'Occident, à nos pères orthodoxes, c'est-à-dire les chrétiens premiers d'Orient. On leur doit la fixation du canon et de la foi des chrétiens. Alors pour répondre à cette question, est-ce qu'on peut être gnostique dans ce sens-là et chrétien, il faut d'abord comprendre la logique de cette pensée gnostique. Cette pensée gnostique, je dirais, elle a une cohérence interne qui est facile à comprendre. Et d'abord, il faut regarder qui est son fondateur. C'est un certain prophète, né après Jésus-Christ, qui s'appelle Mani. Il naît en 216 après Jésus-Christ, donc dans l'Empire romain d'Orient, dans la partie irakienne. Et il meurt à l'âge de 60 ans, dans un martyr, on peut le dire, un martyr, une grande misère. Ça veut dire qu'il est enfermé par un prince qui ne comprend pas sa pensée et qui la combat. Et il meurt de faim, on peut le dire carrément, dans sa prison. Ensuite, son corps est exposé, sa tête est coupée, etc. Si bien que le martyr de Mani sera considéré comme étant, je dirais, quelque chose qui ressemble au martyr du Christ. Dans cet Orient de l'Empire romain, qui n'est pas encore chrétien, c'est encore l'ère des persécutions, mais qui va le devenir. Et en tout cas où la pensée du Christ, parmi d'autres pensées, s'est répandue et connue des gens, ils en parlent entre eux. Et bien, la pensée de Mani est tout à fait différente. Mais elle est d'origine chrétienne. Ça veut dire que les parents de Mani eux-mêmes sont devenus des chrétiens, selon un rituel particulier. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas eu encore tous les conciles œcuméniques qui ont fixé la foi catholique. Mais chacun, je dirais, cherche la vérité à partir de l'Écriture. Est-ce que le Christ est vraiment Dieu? Est-ce qu'il est homme? Est-ce que Satan n'est pas un autre Dieu? Etc. Et bien, en regardant toute l'Écriture, Mani annonce une interprétation qui va avoir un grand succès. À savoir que, manifestement, il y a deux dieux à l'origine du monde. Deux dieux. Et l'un, le premier qui se révèle dans l'Ancien Testament, c'est le dieu méchant. Le démon. Le dieu qui a inventé la matière. Celui qui est violent. Celui qui provoque la guerre partout. Et qui cherche une victoire matérielle sur le monde. Et c'est vrai que Mani n'a aucune difficulté à le démontrer à partir, je dirais, des aspirations du peuple juif. Par exemple, il est clair que Moïse, la promesse qu'il fait à son peuple. En suivant ce dieu que Mani déclare être le mauvais dieu, le démon. C'est une promesse d'une terre, matérielle sur terre, qu'ils doivent conquérir avec l'épée matérielle. C'est donc effectivement quelque chose de charnel qui est le combat de ce dieu de l'Ancien Testament. Et ensuite Mani dira qu'il y a un autre dieu. Celui qui a créé l'esprit et les esprits humains. Et ce dieu qui règne au bien. Et c'est lui qui, je dirais, dans le Nouveau Testament parle. Celui qui parle de la spiritualité, de l'amour, de l'amour de son prochain, de l'amour de ses ennemis. Et on peut dire qu'à partir de ce principe fondamental, Mani va pouvoir interpréter la totalité des événements humains, les guerres, mais aussi la bataille de ceux qui sont faibles, pour faire apparaître l'esprit. Il va mourir martyr et il va avoir une descendance spirituelle. Parce que tout simplement, ce qu'il a enseigné est cohérent. Attention, dans cet Orient, je dirais compliqué déjà à l'époque, toutes sortes d'idéologies sortent. On peut dire que ce sont des gens cultivés en comparaison de l'Empire romain d'Occident, qui est plus carré, qui est moins, je dirais, influencé par la philosophie grecque. Et donc, il y a d'autres théories qui sortent à la même époque. Comme celle, par exemple, de Martion, qui lui ressemble très fort. Qui d'ailleurs, a certainement été influencé par sa pensée. Et qui, lui, ne dit pas qu'il y a deux dieux à équivalence. Mais qu'il y a un seul dieu, le dieu de l'amour. Et que le démon, l'ange révolté, lui a écrit l'Ancien Testament. Mais ça se rejoint, finalement, quelque part. Tandis que la pensée gnostique, la pensée manichéenne, elle, établit une dualité dans les créateurs. Le dieu du mal, source de la matière. Le dieu du bien, source de l'esprit. Et à partir de là, il est facile de comprendre les conséquences que ça va avoir, jusque au Moyen-Âge, avec les descendants directs de Mani, qui sont les Cathares. Donc, dans le sud de la France. Et ce qui va provoquer, en Occident, une croisade contre les Albigeois. Avec des morts, effectivement. Donc, voilà comment on peut reconstituer, globalement, à partir de cette logique, la théologie de la gnose, la théologie manichéenne, la théologie des Cathares. Au commencement de l'univers, donc, il y a deux dieux qui s'affrontent. L'un est dans le chaos. Et la Bible décrit le chaos qui, au tout début du monde, c'est quelque chose qui vient de ce Dieu négatif. Et l'autre, qui est esprit, plane au-dessus de tout cela. Il n'est pas dans cette matière. Et donc, le dieu bon, celui qui est esprit, va créer des myriades d'esprits. Des esprits qui sont tous purs, limpides et qui se tournent vers lui. Tandis que parallèlement, le dieu du mal, lui, crée la matière. Un univers qu'il structure. Et un univers fait de chaos aussi, fait de contradictions et fait de choses aveugles. À un moment donné, dans le monde des esprits, il va y avoir une révolte et un péché originel. Dont on ne connaît pas bien la nature. Ce qui est certain, c'est que d'une manière ou d'une autre, certains des esprits, ceux qui se sont révoltés contre Dieu, seront condamnés à venir sur terre, y habiter. Et habiter à travers quoi ? Dans un corps de matière. Et on devine d'ailleurs, comment, à partir de textes bibliques, quand par exemple, Satan est jeté sur la terre. Et bien, cette théologie peut tout réinterpréter. Dans la théologie chrétienne, Satan qui est jeté de la terre, ça veut dire qu'en fait, il va passer son temps à essayer d'entraîner les hommes dans la révolte contre Dieu. Tandis que là, c'est véritablement une incarnation qui arrive, qui se produit. Une incarnation dans de la chair. Et donc, une punition des esprits qui sont condamnés à habiter un tombeau de matière. Le reste de l'histoire de l'humanité, c'est donc le combat qui se réalise dans notre être, dans notre esprit, dans notre corps, qui est un corps qui nous est imposé comme un tombeau, où nous habitons pour un certain temps. Ce combat entre le Dieu de la matière et le Dieu de l'esprit. À partir de là, on peut deviner les conséquences qui en sortent. Par exemple, Judas. Judas, quand Jésus, donc le Dieu du bien, vient sur terre. Judas, qui est avec Jésus et qui à un moment donné, prend la décision de le livrer. De le livrer afin qu'il soit mis à mort. Et bien, dans un évangile gnostique qui date du quatrième siècle, l'évangile de Judas, Judas est forcément réhabilité. Judas n'est pas le traître qui trahit son ami, mais il est quelqu'un qui, voulant que le Dieu du bien, venu expliquer aux hommes que le but, c'est de se débarrasser de cette matière et d'aller dans l'autre monde, voulant l'aider à le prouver. Et bien, le livre à Pilate qui le fait mettre à mort, mais de cette façon-là, il est débarrassé de son corps, ce corps de péché, ce corps insupportable. Et il rejoint les purs esprits dans l'autre monde. Évidemment, dans l'évangile selon Judas, et bien, le fait que dans l'évangile canonique, qu'à la fin du monde, Jésus nous ressuscitera, qu'il nous rendra notre corps, et bien tout cela gêne un petit peu et c'est réinterprété dans le sens que donne saint Paul, que ce sera un corps spirituel, c'est-à-dire en fait une métaphore de corps, mais que nous serons bien, dans l'autre monde, débarrassés de toute matière. Nous serons des purs esprits. On peut dire qu'au IVe siècle, donc après la fin des persécutions chrétiennes, toutes ces idées qui marinaient dans l'Empire romain d'Orient, se mettent à surgir, tout ensemble, des multitudes d'hérésies, dont saint Jean lui-même, dans son évangile, avait prévenu. Elles sont sorties de chez nous. Et si elles avaient été des nôtres, elles auraient maintenu évidemment la doctrine du Christ. Mais effectivement, le christianisme, le message du Christ, a été une telle maturation de l'âme humaine, même dans les persécutions romaines, que tout cela surgit. Et il va sortir à cette époque-là, au IVe siècle, une série d'évangiles gnostiques, qui tous vont être rejetés par l'Église. Et ce sont eux qu'on met en avant, actuellement, en disant pourquoi l'Église a-t-elle choisi les quatre évangiles canoniques, et pourquoi pas les dizaines, les quinzaines d'autres évangiles qui sont gnostiques ? Bien tout simplement parce qu'ils sont tardifs, ce sont des œuvres du IVe siècle. Ils ne viennent pas du tout des apôtres. Ils viennent de cette pensée, la gnose. Fort heureusement pour l'Église, on peut dire que ce courant gnostique, pourtant intellectuellement si séduisant, il n'aura pas beaucoup d'impact finalement, par rapport à d'autres hérésies du temps, comme par exemple l'arianisme. L'arianisme qui consiste à dire que Jésus-Christ n'est qu'un homme, un prophète, qui est venu parler du Père, le Dieu unique. Ça, ça va faillir emporter l'Église, effectivement. Et ce sera un grand archevêque, le patriarche d'Alexandrie, qui s'appelle saint Athanase, qui presque à lui tout seul sauvera la chrétienté d'Orient de sa conversion totale sous l'influence de l'empereur d'Orient, et bien sa conversion totale à l'arianisme. Par contre, à cette époque-là, malgré la littérature énorme qu'il y a chez les gnostiques, l'impact va peu à peu se calmer. On peut dire que ce message-là, comme quoi le corps est mauvais, comme quoi l'âme seule est importante et que c'est elle seule qui survit dans l'autre monde, aura moins d'impact que la logique chrétienne, qui consiste à dire que nous sommes créés par Dieu, corps et âme. Nous sommes parfaits dans cette plénitude qui fait de nous des êtres humains et non pas des purs esprits. Et que nous retrouverons la plénitude de notre être, mais débarrassés du poids de la biologie, je veux dire transfigurés par la résurrection de l'autre monde. Et c'est cette pensée, qu'on appelle la pensée catholique, orthodoxe, qui va s'imposer dans tout le monde chrétien. Est-ce que c'est pour cela qu'on peut dire que le manichéisme et la gnose vont disparaître ? Non, ils vont rester toujours, je dirais, cachés un petit peu. Parce que pensée secondaire, pensée non officielle. Si bien que certains l'identifieront avec un certain ésotérisme. Comme si, ici ou là, des intellectuels, qui étaient plus au courant des secrets que le bas peuple qui lui est devenu catholique, qui vénère les saints, qui passe par la Sainte Vierge pour se rendre au paradis. Mais comme si ces gens-là, qui sont une sorte de franc-maçonnerie chrétienne de l'époque, étant initiés, connaissaient les secrets, les secrets des choses. Et donc, le courant gnostic va être toujours un peu présent comme cela. Toujours un peu présent. Et il va subsister et même se répandre en Occident, comme je le disais, au Moyen-Âge, avec les cathares. Les cathares, depuis un célèbre film qu'il y a eu à la télévision, qui s'appelle, je ne sais plus, sur les Albigeois, les cathares sont devenus presque quelque chose de romantique dans l'Occident chrétien. Sans doute aussi parce que l'Église établie, l'Église chrétienne de Rome et les rois de France vont les combattre par la violence. L'Occident n'a pas ce combat par les idées, comme on le voit en Orient. Il n'hésite pas parfois, à cette époque-là, à pratiquer la croisade physique, donc la croisade selon la chair. Et bien, les cathares, qui eux, se battent selon l'esprit, vont avoir un impact spirituel en comparaison. Seulement, lorsqu'on connaît un petit peu, jusqu'où ils tirent les conséquences. Les conséquences, c'est qu'il y a d'abord à se détacher de la matière. L'argent, c'est quelque chose qui appartient au Dieu du Mal. C'est quelque chose de matériel. Et sous ce rapport-là, on peut dire que les sages cathares sont pauvres en comparaison des cardinaux, des évêques qui souvent sont des notables extrêmement riches et décadents dans l'Église chrétienne. Donc ça, ça va être un avantage pour eux. Et on peut dire que l'idée de saint Dominique en créant les ordres mendiants, mais aussi saint François d'Assise, va être de les concurrencer en retournant à cette vertu évangélique qui consiste à dire, non pas que l'argent viendrait du diable, mais que l'argent est un moyen et qu'il ne saurait être une finalité. Et que s'il est utilisé comme un moyen au service des autres pour faire le bien, évidemment, il est quelque chose de bon. Ça, c'est la pensée catholique de l'époque. C'est comme ça que va être combattu au point de départ par saint Dominique et les Dominicains, le catharisme dans le sud de la France. Évidemment, ça va plus loin. La conséquence du manichéisme, c'est que l'acte sexuel qui aboutit au don de la vie, est en fait un acte du diable. Et c'est logique, puisqu'on oblige des esprits habitant dans l'autre monde en créant un corps qui est un réceptacle maudit à venir et à être condamné à passer par cette vie terrestre. Donc, quelqu'un qui est parfait, c'est quelqu'un qui adhère au vœu de chasteté complète, à la virginité et qui ne répand pas comme ça le mal dans le monde à travers la sexualité. On pourrait dire, mais est-ce que ça ne rejoint pas un peu la vision catholique qui exalte, à cette époque-là, le célibat consacré à Dieu ? Il y aura un peu de ça, parce qu'on voit dans des écrits, je dirais, qui sont souvent portés par les pères de l'Église depuis plusieurs siècles. Et puis ensuite, en Occident, on voit dans les écrits, qui sont souvent ceux de moines, une certaine méfiance pour le mariage dans le christianisme officiel, classique. Mais c'est une méfiance qui n'a rien à voir avec celle des cathares. Il consiste à dire simplement que l'homme prie par sa concupiscence qu'il se marie. Donc il y a une certaine, je dirais, condescendance par rapport à la vocation sainte qu'est le mariage. Il faudra du temps pour que l'Église en revienne à la pensée profonde de saint Augustin, qui montre qu'en fait, c'est une vraie vocation. Une vocation élevée par le Christ au rang de sacrement. Et qui, comme à l'image de la Trinité d'ailleurs, donne la vie à des êtres humains. Comme dans la Trinité, le Père et le Fils s'aiment et leur amour, c'est le Saint-Esprit. Donc il y a une fécondité immanente à la Trinité. Donc il faudra du temps. Mais à l'époque, on peut dire que le manichéisme regarde le mariage tout à fait différent. Pour lui, c'est véritablement le travail du diable. Alors évidemment, ces gens ne sont pas idiots. Ils voient bien que si on imposait au peuple d'être dans la chasseté complète et de ne jamais se marier, et bien ça n'irait pas. Il serait simplement une petite bande de moines illuminés, séparés du peuple. Donc, pour échapper à cela, ils inventent, on pourrait dire, ils posent deux catégories. Les parfaits, qui sont ceux qui ont fait vœux de chasteté. Et puis, ceux qui sont en chemin. C'est un peu la même technique qui d'ailleurs est utilisée dans le bouddhisme. Où il y a, je dirais, les moines quelque part, qui suivent le bouddhisme au sens fort. Qui ne croient pas en l'existence de personne, puisqu'il n'existe que le grand tout. Il faut se détacher des désirs. Et d'autre part, le peuple, qui lui, a droit à des dévotions, à des dieux, à une croyance en la vie après la mort. Parce que sinon, jamais il n'irait vers le bouddhisme, pris dans sa sécheresse, de sa lapidité, telle que l'a prêché Bouddha. Et bien, de la même façon en Occident, le catharisme se répand par le modèle que donnent les parfaits. Et cette théologie n'est pas imposée violemment à tous, mais elle est là, sous-jacente. Les papes de cette époque-là s'alarment et se disent, mais si jamais cette hérésie, ça veut dire ce choix d'interprétation des Écritures, puisque les cathares s'appuient sur les Évangiles, si jamais ce choix se répand et devient puissant, alors ils vont finir par interdire le mariage. Ils vont finir par interdire la procréation. Et donc, ils choisissent de les combattre, y compris par l'épée et non plus seulement par la parole. Ce qui est quelque chose que certainement le Christ n'aurait pas fait. Mais qui est le fruit naturel d'une chrétienté devenue puissante et donc l'être humain, lorsqu'il est puissant dans n'importe quelle pensée, et bien tôt ou tard, il finit par imposer sa pensée. C'est comme ça. C'est la nature de l'homme. Toujours est-il que le catharisme va disparaître à cette époque-là, sous le coup des croisades contre les autres, puis il reviendra sous forme romantique, on peut le dire, sous forme du souvenir de cette persécution au XXème siècle. Maintenant, la question, puisque c'est un courant qui se répand, ne serait-ce que par souvenir du martyr des cathares, est-ce qu'on peut dire qu'on peut être en même temps catholique et cathares, et manichéens, et gnostiques ? La réponse est que manifestement, il y a une contradiction irréconciliable entre ces deux théologies et qu'elle est, je dirais, encore plus irréconciliable que si on compare par exemple avec le bouddhisme dont je parlais juste avant. Dans le bouddhisme, certains, il n'y a pas de personne. Pas de personne humaine, pas de personne divine. Dans le christianisme, le fondement de la foi, c'est que Dieu est une personne éternelle, pleine de tendresse, et que les personnes humaines se retrouveront de l'autre côté, sans avoir à passer par la réincarnation. Donc il y a bien contradiction. Mais je dirais que dans… par rapport à la gnose, la contradiction est encore plus radicale. La pensée chrétienne ne consiste pas à dire qu'il y aurait deux dieux. Mais au contraire, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que ce Dieu unique, tout-puissant, infini, je dirais, en puissance, puisqu'il peut créer à partir de rien, c'est lui qui a créé les anges au départ, et parmi eux, en les créant libres, qui a créé la possibilité que certains se révoltent, ce que Dieu a respecté, parce qu'il n'est pas question pour lui de forcer la liberté jusqu'à l'absurde. Et donc certains anges se sont révoltés, c'est le fameux mystère de l'iniquité. Et les anges, en comparaison de Dieu, sont comme un océan, donc c'est grand un océan, mais par rapport à l'immensité de l'univers, ça n'a rien, c'est un grain de poussière un océan. Et nous humains, nous sommes comme, je dirais, des petits êtres au bord de l'océan, en comparaison de la puissance des anges. Il n'empêche que les anges, même s'ils ne passent pas par une vie corporelle, même s'ils sont de purs esprits, ne sont que des créatures toutes petites, et n'ont de pouvoir que parce que Dieu leur permet, il leur permet pour une raison fondamentale, il veut aussi ultimement que l'homme choisisse son destin éternel. Il ne forcera pas les hommes à l'aimer, et s'ils ne veulent pas l'aimer, s'ils veulent suivre la liberté égoïste que propose Lucifer, ils le suivront. Mais en attendant, dans ce temps de purgatoire qu'est la terre, où Dieu réduit l'homme à un certain manque de liberté, manque de liberté du côté de la connaissance, on ne connaît pas tout, manque de liberté du côté de la maîtrise de soi, il y a en nous des lois qu'on ne maîtrise pas. Il laisse un certain pouvoir au démon, mais un pouvoir relatif, parce que sans qu'il le veuille ce démon, par ses persécutions, il montre à l'homme sa petitesse, sa faiblesse. Et donc finalement, au bout du compte, Dieu saura se servir de ces persécutions venant du démon, pour que l'homme soit humble, et que de cette façon-là, il se tourne vers le Dieu humble, et ne le rejette pas. Donc il y a un certain rôle, mais pas question d'affirmer que ce Dieu-là, ce « Dieu » avec un petit « dé » que seraient le démon et les multiples démons, sont à équivalence de Dieu. Par contre, ce que va dire le christianisme, c'est que Dieu leur laisse effectivement créer une sorte de « paradis » alternatif, fait d'amour de soi, poussé jusqu'au mépris du vrai Dieu, et aussi de son prochain. Et qu'effectivement, il y aura dans ce monde alternatif, des hommes ayant opté pour faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, et qu'ils pourront vivre éternellement, avec les conséquences. Parce que l'homme, comme l'ange, est fait pour voir Dieu, dans l'amour, et pas pour le voir simplement intellectuellement, mais dans l'amour, donc pour un mariage, pour une alliance dans le cœur. Donc évidemment, ceux qui choisissent en toute lucidité et qui jamais ne reviennent en arrière, c'est ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit-Saint, en enfer, ont toutes les conséquences d'une vie vaine, d'un cœur racrapoté sur eux-mêmes, etc. Ça n'a donc rien à voir avec le manichéisme, qui lui, au contraire, je dirais, mais à égalité les deux dieux, comme je le disais. Conséquence, est-ce qu'on peut être à la fois chrétien et manichéen ? La réponse est non. Non. Il faut opter. C'est une théologie ou l'autre. L'avantage énorme, si on peut dire, de la théologie chrétienne, c'est que le Christ, qui s'est fait tout petit, qui a assumé un corps, et qui nous promet la résurrection, nous montre que non seulement nous nous reverrons de l'autre côté ce que nous aimons, mais que ce corps, pour le moment misérable, fait partie de notre être, qu'il ne faut pas le rejeter, bien au contraire. Et c'est bien Dieu qui a créé la sexualité. Évidemment, il ne l'a pas créé pour la jouissance égoïste. Ça, c'est un détournement satanique, on pourrait dire, ou plutôt simplement humain. Mais il l'a créé pour manifester l'amour de celui ou de celle qu'on aime, qui est de l'autre sexe. Il a voulu l'altérité des sexes et d'autre part, potentiellement, pour donner la vie à un petit être, que Dieu bénit en lui créant une âme. Ça n'a donc rien à voir avec le manichéisme et on voit la sexualité qui est créée par Dieu et béni de Dieu dans ce cadre-là, dans le cadre de cet amour dont je viens de parler. Il est très important.